Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube, chaîne qu'on a lancée il y a maintenant deux mois et en deux mois on me dit que vous avez été finalement assez nombreux à vous être abonné à cette chaîne, plus de 6500 à 7 heures si j'en crois les derniers chiffres qu'on m'a donné tout à l'heure. Donc merci de nous avoir suivis pendant ces quelques mois, d'avoir regardé toutes les vidéos qu'on a pu poster. Il y a eu à la fois tout le travail parlementaire, on a rapatrié tout ce qui avait été fait avant l'ouverture de la chaîne puis maintenant on alimente régulièrement en contenu cette chaîne, vous avez à la fois les interventions dans l'hémicycle, vous pouvez suivre également les travaux en commission, notamment la commission des affaires sociales ou le siège et les différents passages médiatiques que vous pouvez suivre également, les reprendre si toutefois vous n'avez pas eu l'occasion de les voir en direct. Voilà, et vous vous souvenez peut-être aussi que lorsque nous avions ouvert cette chaîne, on vous avait promis que je répondrai à vos questions via l'adresse mail à laquelle vous avez pu écrire, nous avons reçu beaucoup de questions, mon équipe s'est chargée d'en sélectionner quelques-unes et j'espère que vous ne nous en voudrez pas trop, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à reposer vos questions pour la prochaine série, on a déjà quelques réponses à vous apporter sur un certain nombre de questions, donc c'est parti ! Alors la première question nous est envoyée par Valentin. Valentin qui a 22 ans, qui est informaticien, il nous indique qu'il est issu d'un cursus universitaire et qu'il habite toujours chez ses parents. Valentin commence par nous remercier et nous féliciter pour tout le travail accompli par le groupe France Insoumise à l'Assemblée. Merci à toi Valentin et merci d'avoir posé cette question. Alors la question de Valentin porte sur les contrats de chantier, c'est-à-dire le CDI de chantier. Vous avez vu que les ordonnances Macron ont permis l'extension à d'autres secteurs que le bâtiment, ce qui était pour l'instant le domaine réservé, des contrats de chantier, c'est-à-dire en fait un CDI qui n'a de CDI que le nom et qui permet finalement d'associer le contrat de travail à la tâche particulière et une fois que la tâche est terminée, le contrat aussi. Et donc là Valentin parle d'un secteur spécifique qui est le sien dans lequel il travaille, qui est le secteur des entreprises du service numérique. C'est ces entreprises qui, vous le savez, fournissent des prestations informatiques temporaires à d'autres entreprises, des petites boîtes ou des plus grosses, parfois même des multinationales. Et justement, c'est le cas de Valentin puisqu'il est en poste actuellement comme sous-traitant d'une entreprise de services numériques dans une grande entreprise multinationale. Valentin nous indique que son CDD a été reconduit plusieurs fois et qu'il s'interroge maintenant à la fois sur l'éventuel passage en CDI de son contrat ou la question effectivement des CDI de chantier. Parce que vous savez que les CDI de chantier, le secteur dans lequel Valentin travaille, l'informatique, fait partie de ces secteurs qui ont beaucoup poussé pour qu'on puisse étendre à d'autres secteurs que le bâtiment, le recours à ces CDI de chantier. Pourquoi ? Parce que ces entreprises fournissent des prestations temporaires, je l'ai dit, et actuellement, entre deux prestations, entre deux missions, comme on les appelle, vous êtes rattaché à votre entreprise et donc il y a une continuité de vos droits qui se joue. Or là, avec le CDI de chantier, on associerait véritablement votre contrat à la tâche. Par conséquent, alors qu'aujourd'hui, entre deux missions, il peut se passer plusieurs semaines, parfois même plusieurs mois, pendant lesquels vous n'êtes pas en mission dans une entreprise, mais vous êtes toujours bénéficiaire de vos droits dans l'entreprise prestataire à laquelle vous êtes rattaché, et bien demain, avec les contrats de chantier, votre contrat pourra être simplement associé à la prestation et une fois la prestation terminée, plus de droits. Et donc, jusqu'au prochain contrat, vous vous retrouvez sans les droits que vous aviez précédemment. Donc, Valentin nous pose la question de savoir comment on peut éviter ça, améliorer les conditions de travail. D'abord, il y a plusieurs choses. Sur la question du CDD dont il nous parle, puisqu'il est en CDD, il faut quand même redire que normalement, dans ce pays, le contrat de droit commun doit être le CDI. La règle, c'est le CDI. Le CDD a été conçu pour faire face à des sursauts d'activité, pas pour devenir la règle. Sauf qu'à l'heure où on se parle, les amis, vous savez peut-être comme moi, que 86% des embauches dans ce pays sont faites en CDD. Donc, la première réponse à la question de Valentin, c'est de réaffirmer que le CDI doit être la règle. Et ensuite, par rapport au contrat de chantier, et bien là, il s'agit de dénoncer finalement tout ce qui a été fait avec les ordonnances Macron. Puisque les ordonnances Macron stipulent qu'on lutte contre le chômage de masse, finalement, en précarisant l'emploi. C'est-à-dire en facilitant les licenciements, en permettant le recours à des contrats précaires, et finalement, en atténuant les droits des salariés. Alors qu'on voit bien que les employeurs eux-mêmes n'évoquent pas le droit du travail comme le principal frein à l'embauche. Loin s'en faut, nous le savons. Le principal frein à l'embauche dans ce pays, c'est quoi ? C'est le manque d'activité et les carnets de commandes qui se vident. Et donc, il y a urgence à employer d'autres solutions. Flexibiliser n'apportera pas la solution. Madame Pénicaud elle-même a déclaré récemment que ces ordonnances ne provoqueraient pas mécaniquement la relance de l'emploi. Ils savent bien que leurs recettes ne servent pas les effets qu'ils recherchent. Donc, relance de l'activité, pas n'importe quelle activité. Nous l'avons déjà dit, une activité socialement utile, écologiquement soutenable. Mais surtout, réaffirmation du CDI comme le contrat de droit commun. Et bien évidemment, refuser ce type de contrat. Et c'est la raison pour laquelle la lutte ne s'arrête pas. Alors, la deuxième question, c'est la question de Jérémy. Merci à Jérémy pour sa question. Il nous pose la question sur la dette. Il s'interroge effectivement, selon lui, il estime que tout ce qui se produit économiquement dans le pays, les réductions de prestations sociales, les services publics qui se dégradent, et toutes ces coupes budgétaires, finalement, sont au service d'un seul objectif, qui serait celui d'alléger la dette, faire des économies. Et il nous remercie de parler régulièrement d'évasion fiscale. C'est-à-dire, on avait chiffré, ça a été chiffré à peu près entre 60 et 80 milliards d'euros. Donc c'est un véritable manque à gagner budgétaire. Mais Jérémy nous dit, finalement, pourquoi on ne dit pas plus franchement, que c'est la dette qui explique toutes les politiques publiques que l'on subit, et qui font ce recul du service public. Alors, Jérémy a raison, la dette est un instrument, aussi, qui sert à obtenir votre docilité. On vous écrase avec la dette, on vous le répète sans cesse, et il y a un espèce d'effet de sidération qui fait que vous regardez vos chaussures et vous acceptez de faire des économies parce que, finalement, ça serait impératif. Alors d'abord, premier point, il faut relativiser le poids de la dette. Parce qu'on n'a jamais vu qu'une dette soit rapportée à un an d'activité. Or, là, c'est le cas. La dette, quand on nous la présente, est rapportée à une année de production, une année de PIB. Ce qui est absolument irrationnel, parce que si vous rapportez, finalement, le poids de la dette à la durée moyenne des titres, en France, les titres, c'est en moyenne une durée de vie de 7 ans et 3 mois, alors vous voyez que d'un coup, d'un seul, par une simple modification de votre calcul, le taux d'endettement baisse considérablement et nous amène à à peu près 12%. Déjà, le poids n'est plus même, nos épaules sont un peu plus légères. Mais ensuite, il faut bien voir que cette dette est aussi en partie illégitime. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dans notre programme l'idée d'un audit citoyen de la dette qui analyse précisément son contenu sur le modèle de ce qui a été fait en Grèce sur le sujet, c'est-à-dire quelle est la part de dette qu'on peut considérer qu'elle est légitime, qu'elle est véritablement due, qu'elle sert à nous financer, avec des intérêts, évidemment, auprès de nos créanciers, et par ailleurs, quelle est la partie illégitime, c'est-à-dire cette partie qui serait purement spéculative, qui fait que vous avez toutes sortes de fonds financiers qui se font de l'argent et pas qu'un peu, sur le dos de nos économies. Voilà ce qui se passe. Et en Grèce, ils l'ont fait, c'est assez édifiant, et donc nous voudrions en faire de même. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, Jérémy a raison, le seul projet politique, finalement, ce serait de se lever chaque matin, très enthousiaste, de faire des économies. Mais faire des économies, ce n'est pas une ligne politique. En réalité, il faut réaffirmer que tout coûte cher. Oui, tout coûte cher. La question est de savoir de quoi nous avons réellement besoin. Et dès lors, si l'on identifie clairement quels sont nos besoins, on peut y répondre. Vous savez, ce pays, la France, c'est la cinquième puissance économique du monde. Le pays n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. La question qui se pose est celle, notamment, de la répartition des richesses et de leur usage. C'est la raison pour laquelle, avec la France insoumise, nous avons proposé un contre-budget complet, que vous pouvez retrouver sur Internet. Alors, ce document est très complet. Il est un peu technique, de fait, parce que les questions budgétaires le sont. Mais je pense qu'il a une visée pédagogique qui sert à montrer que même en respectant les règles de l'adversaire, parce que vous savez, par exemple, que la règle des 3% de déficit, on sait dans quel contexte elle a été édifiée. Et on sait que c'était 3%, mais ça aurait très bien pu être 4 ou 5, finalement. Et en réalité, comme c'est 3%, eh bien, à tout prix, on devrait respecter cette ligne budgétaire. Donc là, nous, on se plie aux règles de l'adversaire. Mais on vous montre que même avec les règles actuelles que l'on conteste, on pourrait faire tout autrement. Et non pas cette théorie du ruissellement qu'applique Emmanuel Macron, qui vise à enrichir les plus riches, en espérant que le capital ainsi libéré, ça loue correctement. Ce n'est pas vrai. La preuve, c'est que 80% des profits ne sont pas investis dans l'économie réelle. Donc on se moque littéralement de nous sur le sujet. Et effectivement, ça permet des réformes prétendument impératives, faire en sorte que vous obéissiez. Eh bien non, il faut y regarder de plus près, parce que ce n'est pas si simple. Et Jérémy a eu raison de soulever la question. Alors la troisième question nous vient de Mugiwara. Mugiwara qui nous pose la question concernant la police. Il est lui-même policier depuis 18 ans. Et il nous indique que depuis l'ère Sarkozy, c'est la politique du chiffre qui domine pour les infractions dans la police. Une véritable comptabilité s'est imposée, qui fait qu'il y a versement de primes et d'indemnités aux fonctionnaires de police sur la base de chiffres. Et donc, on voit bien que les infractions sont traitées de manière à avoir cette rentabilité qui permet de toucher naturellement sa prime et que ces pratiques sont toujours courantes dans la police. Transformant, selon ces termes, les policiers républicains en véritables chasseurs de primes. En effet, merci pour cette question, parce qu'elle me permet de rebondir sur une rencontre que nous avons eue récemment avec mon collègue et ami Hugo Bernalicis, qui est député sur la deuxième circonscription du Nord et qui avait coordonné, vous vous en souvenez, le livret sécurité avec toutes les propositions de la France Insoumise en la matière. Nous avions rencontré des syndicats de police qui nous avaient clairement expliqué ce que provoquait cette politique du chiffre et la course à la bâtonnite sur le document qu'il y avait parmi les policiers. Alors, il y a la question de la politique du chiffre dont il faut sortir, évidemment, parce qu'on ne peut pas manager la police quand on manage une entreprise qui devrait être rentable sur la base de données quantitatives sur ces termes. Mais il y a également la question des moyens matériels et humains. Vous avez peut-être vu, comme moi, dans la police, notamment les commissariats où le plafond est à deux doigts de tomber sur la tête des policiers et ces images absolument choquantes qu'on ne peut pas tolérer en France, dans un pays comme le nôtre. Et par ailleurs, il y a également la question des moyens humains. Puisque ce qu'il faut également dire, en parallèle de la mise en place de la politique du chiffre, c'est qu'aujourd'hui, on manque d'effectifs dans la police et dans la gendarmerie. Si on compare les chiffres entre 2012 et 2015, c'est 1537 policiers en moins. Et comparé à 2007, le dernier chiffre qu'on a de 2015 nous indique qu'il y a 13 791 policiers et gendarmes en moins. Vous imaginez ? Presque 14 000 personnes, policiers et gendarmes, qui manquent à l'appel pour mener à bien cette mission de service public. Donc, nous, dans notre programme, nous appelons à la sortie de la politique du chiffre à revoir complètement la doctrine selon un programme général qui vise au retour à la raison et y compris à la prévention avec une vraie police de proximité qui permet d'assurer l'ensemble de la mission de la police avec des moyens et sur un territoire précis et donné et également disposer des moyens et, en priorité, des moyens humains en en revenant aux effectifs de 2007 pour en finir avec cette gabegie absolue. Voilà. Alors, la quatrième question nous est posée par Léo Génie. Pensez-vous que nous avons suffisamment de poids pour exiger une renégociation des traités européens ? Intéressant. La sortie de l'Union européenne n'est-elle pas la seule solution pour débloquer les impasses dans lesquelles nous sommes au niveau européen ? Alors, cette question est très intéressante. Figurez-vous qu'elle revient partout. Où que j'aille, quel que soit le sujet de discussion, tôt ou tard, dans les échanges que j'ai avec la salle, la question européenne revient. Et tant mieux, parce que la prochaine séquence électorale sera celle des européennes. Il est important qu'on puisse avoir un vrai débat de fond sur le sujet. Alors, je vais essayer de résumer la manière dont nous voyons les choses et la stratégie que nous adoptons avec la France insoumise. D'abord, ce que nous disons, c'est que l'Union européenne de nos rêves, celle de la coopération entre les peuples, est morte. Elle a été complètement dévoyée et la construction européenne lui a préféré des traités qui ont empaqueté entre eux des pays dont on sait qu'ils n'ont pas les mêmes normes sociales, pas les mêmes normes fiscales ni environnementales. Ces traités empêchent l'harmonisation et on a dit « Jouez la compétition économique entre vous et que le meilleur gagne ». Ça produit cet effet que vous connaissez, qui est un dumping social qui pousse à la compétition et par définition, la compétition est quasiment toujours gagnée par le moins-disant social dès lors qu'elle se mène sur un argument qui est le prix. Et par conséquent, l'Europe, telle qu'elle est construite aujourd'hui, pas l'Europe en tant que telle, mais cette construction européenne-là, ramène des tensions qu'elle était prétendue évacuer. Et en réalité, si vous regardez ce qui se trame partout en Europe, c'est que quand on interroge les peuples démocratiquement sur la question européenne, nous avons quasiment systématiquement un rejet qui s'exprime. Soit dans les urnes, soit avec des manifestations comme on l'a vu récemment en Pologne d'extrême droite, ou même par le retour de l'extrême droite au Parlement allemand. Donc, nous disons aux eurolâtres, à ceux qui, vous l'avez vu, veulent à tout prix imposer des symboles comme une méthode couée pour nous obliger à rester dans cette Europe-là. On leur dit mais le problème, c'est pas tant le drapeau, c'est aussi le socle du drapeau qui est bancal. Rappelez-vous, par exemple, en France, qu'en 2005, les Français ont eu à voter sur la question du traité européen. Et ils ont voté non. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez quand même appliqué le traité en passant par le traité de Lisbonne. Donc, il y a déjà, le pacte est rompu, j'ai envie de dire, déjà au démarrage puisqu'on ne respecte pas les décisions démocratiques. Ça s'est fait dans d'autres pays européens. Donc, nous nous disons vous ne pourrez pas continuer à mener cette Europe-là. Et si vous persistez dans cette voie-là, c'est vous qui allez amener l'Europe à la catastrophe. Dès lors, que faire ? Nous, ce que nous voyons, c'est qu'un programme comme le nôtre, l'Avenir en Commun, qui est un programme de relance de l'activité, de planification écologique, de partage des richesses, est un programme qui serait inapplicable dans le cadre des traités aujourd'hui. Et donc, parce qu'il y a les effets de dumping, parce qu'une autre politique serait inapplicable dans le cadre des traités, nous pensons qu'il faut en finir avec ces traités particuliers. Entendez-moi bien, pas avec l'Europe en tant que telle, ça c'est la caricature qu'on nous fait. Non, avec ces traités particuliers. Dès lors, comment faire ? Il y a ceux qui, à gauche, pensent qu'on va pouvoir se contenter d'invoquer l'Europe sociale pour qu'elle vienne. Et puis, il y a ceux qui ont déjà fait l'expérience. Et on a vu notamment l'expérience grecque avec Alexis Tsipras, Syriza, vous vous en souvenez, qui arrive au pouvoir avec un programme progressiste, pour le coup, et qui propose une série de renégociations des traités. Et là, les partenaires européens le regardent et lui disent « Très belle copie, mais non. » Quel était le plan B d'Alexis Tsipras ? Il n'en avait pas. Et c'est la raison pour laquelle, vous avez vu ces cures d'austérité, ce remède qui aggrave le mal, être appliqué à la Grèce avec les conclusions que, comme moi, vous connaissez. Eh bien, pour nous, ce n'est pas acceptable. Nous nous disons que, d'abord, il y a le point particulier grec qui est aussi qu'Alexis Tsipras négociait avec un rapport de force qui est défavorable. La Grèce, au moment où il se met à la table des négociations, pèse 2% de l'économie européenne. Bon, la France, nous avons quelques arguments d'autorité supérieure puisque nous pesons 15% de l'économie européenne. Nous sommes un pays fondateur et on peut raisonnablement penser qu'on ne fait pas l'Europe sans la France. Dès lors, si nous arrivions au pouvoir, nous avons une stratégie qui est le plan A et le plan B. Le plan A, c'est une série de renégociations, de revendications pour renégocier les traités. Je précise au passage que la renégociation des traités, c'est un point sur lequel François Hollande s'était fait élire et vous avez bien vu que les traités n'ont pas été renégociés. Donc nous, nous allons à la négociation d'abord, le plan A, avec une liste de revendications que vous retrouverez dans le programme et parmi ces revendications, vous allez en finir avec l'autonomie de l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Il y a d'autres revendications. Mais même si c'est la France qui parle, qui nous dit que les partenaires européens, à nous, nous diront oui au plan A. personne ne nous le garantit. On peut même penser qu'ils diront non, cette fois-ci aussi. Alors, il nous faut un plan B. Et le plan B, c'est la sortie unilatérale des traités. Et j'aime autant dire que cette sortie, on est obligé, raisonnablement, de la préparer. Pas que nous ayons envie d'y aller et de l'activer, mais à tout le moins, il faut s'y préparer. C'est la raison pour laquelle vous voyez plusieurs représentants de la France insoumise et notamment Jean-Luc Mélenchon parcourir l'Europe depuis plus de 24 mois pour aller discuter de cela avec des alliés potentiels qui pourraient nous aider le moment venu si nous avions à assumer cette sortie et ce plan B. Alors, entendez bien quelque chose, c'est que le plan B n'est pas un objectif en soi. Il y a des forces politiques qui pensent qu'on ne peut rien faire sans sortir de l'Union Européenne. Nous disons que d'abord, avant peut-être de faire ce constat, peut-être que nous y viendrons, il faut en tout cas faire l'essai de la renégociation qui n'a jamais été tentée. Et le plan B permet en ce sens de se faire respecter. Moi, la manière dont je me le représente, c'est un peu comme en géopolitique. Vous savez, la France est dotée de quelque chose qui s'appelle l'arme nucléaire. Personne n'a envie de l'utiliser. Emmanuel Macron n'a sûrement pas envie d'appuyer sur le bouton et personne n'a envie de nous voir le faire. Mais le simple fait que cette arme existe suffit à mener une politique qui s'appelle la dissuasion. Et bien, de mon point de vue, le plan B de la France Insoumise est une arme de dissuasion pour se faire respecter dans la discussion et réussir à faire en sorte que le plan A, qui est la renégociation des traités, aboutisse. Mais j'aime autant vous le dire, si on nous adressait une fin de non-recevoir le plan A, alors oui, nous serions prêts à dire cette Europe-là, nous n'en voulons plus et nous allons faire autre chose sans vous et vous serez les bienvenus le jour où vous le déciderez. Mais je suis persuadé, et Jean-Luc Mélenchon a déjà dit qu'il l'était aussi, que si la France parle clair, alors nous pourrons aboutir à des renégociations car personne n'a intérêt à ce que la France active le plan B. Voilà, j'ai été un peu long, j'espère avoir été bien compris sur le sujet. Plan A, plan B, c'est notre stratégie sur la question européenne. Alors, la cinquième question est posée par Guillaume. Question simple sur un sujet complexe. Précise-t-il. Quel est l'avis de la France Insoumise sur les 11 vaccins obligatoires imposés par la ministre de la Santé ? Alors, cette question a été évoquée dans le débat budgétaire sur le financement de la sécurité sociale. C'est à ce moment-là que nous avons eu à discuter des vaccins. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit pour le gouvernement de faire passer l'obligation de la couverture vaccinale de 3 vaccins actuellement à 11 vaccins. La ministre nous a exposé ces arguments. Elle nous a expliqué que d'ores et déjà aujourd'hui, la plupart des personnes disposent de ces 11 vaccins. Mais que là, il s'agit bien d'étendre l'obligation pour faire en sorte qu'on aille toutes et tous vers ces 11 vaccins. Alors, je sais qu'il y a controverse sur le sujet. Il y a d'un côté les arguments, notamment ceux du gouvernement, qui nous indiquent, et je pense que c'est tout à fait entendable, qu'il y a des maladies qui ont disparu de certains pays, qui devraient avoir disparu depuis longtemps d'une autre qui s'y trouvent. Et clairement, on peut parfois se poser la question du lien entre la résurgence de ces maladies et la couverture vaccinale. Et en même temps, je n'ignore pas qu'il y a un débat sur les vaccins, sur leur contenu, et qu'on ne peut pas ignorer non plus l'implication des laboratoires pharmaceutiques et les intérêts financiers qui se cachent derrière, le lobby, etc. Tout ça, nous le savons. Donc, en tout cas, ce qu'il se passe, c'est que dans le pays, il y a débat sur la question. Or là, la méthode nous semble inappropriée. C'est-à-dire que le gouvernement voudrait créer la défiance sur le sujet qu'il ne s'y prendrait pas autrement. Comment voulez-vous créer autre chose que de la défiance sur un sujet comme celui-là où vous savez qu'il y a débat et où vous procédez subitement à une extension de l'obligation qui passe de 3 à 11 ? À tout le moins, on aurait aimé qu'il y ait un vrai débat sur le sujet. C'est valable finalement sur toutes les politiques de santé dans le pays. Les Françaises et les Français sont attachés à la santé, au système de soins français, mais il y a finalement relativement peu de place, sinon pas du tout, pour un vrai débat démocratique sur le sujet. Et on le voit précisément sur la question des vaccins, il aurait fallu se donner le temps d'un vrai débat pour confronter les points de vue. J'avoue que moi-même en tant que législateur, je ne dispose pas de tous les éléments pour bien décider. Bien évidemment que dans cet hémicycle, tout le monde refuse que des maladies reviennent et que des gens aient à pâtir de maladies dont on pourrait se débarrasser. Et en même temps, j'ai reçu un nombre considérable de mails de gens qui sont inquiets. Donc quand il y a une inquiétude, il faut au moins prendre le temps pour qu'il y ait un vrai débat démocratique. Ça n'a pas été le cas sur le sujet et c'est donc regrettable. Alors la sixième question, c'est la question de Patrick. Patrick se demande pourquoi, quand il regarde les débats parlementaires à la télé, il voit un hémicycle qui est trop souvent vide et il se pose la question de savoir pourquoi les députés qui sont absents ne sont pas sanctionnés. Alors, Patrick, sur ce point, il faut être très clair. Moi, je n'ai pas à rougir sur le sujet parce que tout le monde peut vérifier sur le site de l'Assemblée ou alors sur d'autres sites citoyens qui sont très bien faits d'ailleurs, quel est le niveau d'implication des parlementaires dans le travail parlementaire. C'est vrai qu'il y a des élus qui pensent, sans doute de moins en moins, que comme on est élu en circonscription, on doit être quasiment présent qu'en circonscription et qu'on tendance parfois, c'est vrai, à déserter le travail parlementaire. En réalité, il faut faire les deux. Il faut être présent dans le débat parlementaire, ça demande beaucoup de temps et en même temps, il faut être présent en circonscription et tant que faire se peut, faire le lien entre les deux. C'est la raison pour laquelle, moi par exemple, quand je sais qu'arrive un texte de loi, je n'hésite pas à mobiliser ici dans ma circonscription les acteurs qui vont être impliqués de manière à avoir leur avis, à pouvoir échanger parce que bien souvent, c'est eux qui développent la meilleure expertise sur le sujet. Néanmoins, j'attire l'attention de Patrick sur une chose, c'est que le fait de voir un hémicycle qui n'est pas rempli ne veut pas dire que les députés qui ne sont pas dans l'hémicycle ne font rien. C'est même tout le contraire. D'ailleurs, il y a toute une partie qui est assez méconnue du travail parlementaire qui est un travail important, presque plus important même encore que ce qu'on peut voir dans l'hémicycle qui est le travail mené en commission puisque tous les députés sont membres d'une commission dite permanente. Une commission, c'est un groupe de députés, donc environ 70 députés, qui va travailler sur des textes propres à sa compétence. Par exemple, moi je siège dans la commission des affaires sociales. Ces compétences vont du droit du travail à la santé en passant par le handicap, la vieillesse, la dépendance et donc sur tous ces sujets, quand il y a un texte qui arrive, avant même qu'il soit étudié dans l'hémicycle, il y a le travail de commission. Donc attention quand même à ne pas tomber dans ce travers qui voudrait que parce que l'hémicycle est vide, tout le monde est parti à la maison, se coucher ou en vacances ou que sais-je. Non, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, je peux témoigner personnellement du fait que l'assiduité est quand même très importante et les gens de l'assemblée, les huissiers notamment, qui travaillent depuis de longues années, peuvent témoigner du fait que l'assiduité s'est considérablement amélioré. Donc ça, il faut bien le reconnaître. Par contre, effectivement, après, chaque député fait ses choix et son niveau d'implication dans le mandat qui lui a été confié et après, il est responsable devant ses électeurs notamment. Mais sur ce point, vous pouvez aller suivre précisément à l'assemblée la page des députés. Vous verrez exactement tout de leur activité, tout ce qu'ils racontent puisque tout ce que nous disons est écrit et vous pouvez voir aussi quel est le niveau d'implication par les questions au gouvernement, par le nombre d'interventions en commission dans l'hémicycle et surtout la courbe de présence qui a son intérêt et qui, elle, prend en compte à la fois l'hémicycle et la commission. Voilà, j'espère que c'était clair. Alors, la question suivante nous est posée par Anthony. Anthony qui est éducateur sportif dans le monde associatif et qui regrette de ne pas voir assez souvent le thème de l'éducation, l'éducation populaire, l'éducation sportive dans le débat politique. Il considère que son rôle en tant qu'éducateur sportif dans son rapport qu'il soit aux jeunes ou aux moins jeunes est important et qu'il y a effectivement un rôle d'éducation populaire. Et il se demande de quelle manière on ne pourrait pas aborder davantage ce sujet, voire même envisager de mener le combat des idées avec les gens qui sont déjà dans le milieu associatif et notamment les éducateurs sportifs. Alors, Anthony sera sans doute content de voir que spécifiquement sur le cas des éducateurs sportifs, mon collègue François Ruffin a récemment procédé à une intervention à l'Assemblée qui a fait beaucoup parler d'elle, moins malheureusement pour le contenu que pour la forme parce que François a dit des choses tout à fait intéressantes et le coup du maillot de foot visait notamment à mettre la lumière sur son intervention. Forcé de constater que malheureusement on s'est peu intéressé au contenu qu'il avait porté, pourtant c'était très intéressant parce que c'est justement ce qu'il disait. Il disait que le rôle premier des personnes qui sont sur le terrain est bien évidemment un rôle d'éducation et oui aussi d'éducation populaire. Et la question d'Anthony permet de mettre l'accent sur ce que nous voulons faire avec la France insoumise. C'est-à-dire qu'on voit bien que le premier fait politique qu'il y a eu lors de la dernière séquence électorale c'est une abstention criante et massive et qu'on ne pourra pas continuer à aller d'une élection à l'autre en faisant comme si tout allait bien partout que la citoyenneté était à son maximum et qu'on allait pouvoir continuer. Et donc il va bien falloir qu'on se mette à s'occuper de l'abstention et du désintérêt pour la politique. Et clairement Anthony a raison de dire qu'on ne fera pas ça uniquement avec les vieilles méthodes politiques des méthodes qui ont pour certaines fait leur preuve. Je ne dis pas qu'il faille complètement abandonner la distribution de tracts, etc. D'ailleurs je vous rassure on le fait quotidiennement. Mais en tout cas on doit s'interroger sur comment on peut renouer comment la politique peut renouer avec des personnes qui ne s'intéresseraient pas à la politique si on se contentait de le faire avec des pratiques traditionnelles. Et évidemment que les acteurs du monde associatif les éducateurs ont leur rôle clé à jouer dans la citoyenneté. Mais nous aussi comme mouvement politique nous devons nous interroger comment pouvons-nous être utiles tout de suite sans forcément attendre une nouvelle séquence électorale. Quelle peut être l'utilité de cette énergie qu'on peut déployer sur le terrain avec les nombreux volontaires et bénévoles que nous avons dans les groupes d'action de la France Insoumise pour faire en sorte qu'on puisse être utile tout de suite. Parce que des problématiques sur lesquelles on peut aider directement sans attendre des élections il y en a plein. Et j'ai vu partout ces méthodes d'auto-organisation qui se déploient dans le pays et je pense qu'il faut qu'on le développe encore et bien évidemment partout où c'est possible et sans faire aucune récupération politique qu'on puisse aider celles et ceux qui comme Anthony finalement sont engagés dans le quotidien pour l'amélioration de la vie des jeunes et pour l'éducation populaire. Donc merci pour cette question mais aussi on va le dire ce témoignage. Alors question suivante c'est Eve Enfin qui nous la pose Comment garder la conviction que votre action sert à quelque chose avec la majorité et la République En Marche qui refuse tout ce qui est proposé ? Évidemment question qu'on nous pose régulièrement aussi. Alors c'est clair que si l'on en croit le rapport de force qu'il y a dans cet hémicycle un groupe majoritaire La République En Marche qui est pléthorique qui est composé de gens qui sont de vieux recyclés de la politique il faut le dire on les connaît certains qui viennent du parti socialiste des républicains qu'on voyait déjà sur ces bancs avant et qui ne sont plus aujourd'hui dans le groupe auquel ils auraient pu appartenir. Il y a ceux-là. Et puis il y a tous les autres qui ont cru en la vague Macron et le prétendu renouveau qu'elle allait apporter renouveau sur la forme uniquement on le voit bien mais en tout cas il y a ce groupe assez hétérogène mais qui est nombreux qui est massif et par conséquent il y a la discipline de vote qui fait que quoi que vous disiez ça vote en cadence et donc effectivement le rapport de force pour un groupe comme le nôtre la France Insoumise qui est 17 qui est le seul groupe qui a voté en cohérence intégralement contre la confiance au gouvernement ce qui vous signifie dans l'opposition nous sommes le seul groupe à l'avoir fait. Prenez par exemple un groupe comme celui du PS nous avions dit peut-être qu'on pourrait discuter avec eux si au moins ils posent cet acte cohérent de dire bah oui nous nous sommes dans l'opposition parce que vous regardez le détail vous avez ceux qui votent pour la confiance au gouvernement ceux qui votent contre ceux qui ne savent pas qui s'abstiennent puis vous avez quand même ce fait absolument hérissant qui fait qu'il y en a un d'entre eux qui vote contre le budget d'abord et puis qui quelques jours après vous le retrouvez sur les bancs des ministres au gouvernement bon donc en face de nous on a en tout cas ce bloc de la république en marche on aurait pu décider que parce qu'il y avait ce bloc là on ne pourrait avoir aucun de nos amendements adoptés et que donc il fallait s'en aller faire autre chose ce n'est pas ce que nous avons décidé nous nous avons fait ce pari qui est le pari que nous faisons d'ailleurs dans l'hémicycle comme à l'extérieur de l'argumentation et de la raison c'est la raison pour laquelle vous le voyez sans cesse batailler dans l'hémicycle et nous adresser y compris à la majorité avec bienveillance mais en argumentant en essayant de convaincre alors pour l'instant c'est vrai nous n'avons pas encore permis de rendre avec la discipline de vote qu'il y a en leur sein mais le travail en tout cas sur le fond avance certains nous font remarquer que sur certains points ils sont d'accord avec nous et puis vous allez avoir bientôt des sujets qui vont arriver qui ne font pas consensus en leur sein je pense par exemple au traité de libre-échange avec le Canada le CETA qui fait débat chez eux donc en tout cas nous faisons de la politique à l'intérieur comme à l'extérieur le but c'est de convaincre par l'argumentaire donc l'action sert à quelque chose et puis par ailleurs tout ce que nous faisons à l'assemblée permet que des gens s'intéressent à la politique il y a plein de gens qui me disent maintenant qu'il y a la France insoumise les débats parlementaires nous intéressent plus qu'avant on regarde et puis les thématiques que nous portons aussi permettent de faire avancer nos idées dans le pays donc non non tout ce que nous pouvons prendre et nous permet d'avancer et bien nous le prenons et sachez-le nous avançons jusqu'à ce qu'il reste bien sûr notre objectif qui est l'accession au pouvoir puisque nous sommes une force d'opposition mais nous sommes d'abord et avant tout une force de proposition prête à gouverner le pays au moment venu bon c'est la dernière question elle nous est posée par Elysée Adrien c'est moi es-tu un Jedi un vrai comme dans Star Wars oui il y a il y a